... ... John Nixon Hunt, c'est évidemment un historien du paysage de grand renom. Il connaît bien la France, il s'exprime en français, c'est une élégance dont nous le remercions. Il a été professeur invité au Collège de France, il est aussi chevalier dans l'ordre des arts et lettres. Le ministère de la Culture a tenu, a l'honoré, et il va naturellement intervenir devant nous, et nous allons l'écouter avec grand plaisir. Où est John ? Venez, John. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir John Dixon Hunt. ... Et puis je voudrais vous signaler aussi la présence d'une personnalité que nous connaissons bien. C'est Bernard Lassus. Vous vous souvenez, monsieur Lassus, vous étiez intervenu à Strasbourg, aux assiges du paysage en 2009, et vos propos avaient été évidemment remarqués, parce qu'ils étaient remarquables, par une assemblée qui s'était appuyée dessus pour déployer sa réflexion. Donc nous vous remercions de votre présence, mais je crois que vous connaissez suffisamment John pour avoir aussi voulu venir le saluer à votre manière. John, vous êtes en face d'un de vos amis. Vous êtes en face de vos amis. Je vous remercie très, très bien. Et nous vous écoutons sur, évidemment, Le Jardin, réflexion sur les conditions humaines. Merci. Je peux avoir la première diapositive, s'il vous plaît. Ça, c'est le moment où Le Jardin est devenu politique, et à la même fois également en besoin de la sécurité. Le Jardin original, que vous le considérez comme mythologique ou historique, était le paradis, le Jardin des dons. C'est précisément au moment où les humains ont été bannis de cet endroit qu'ils se sont rendus compte des deux choses. Premièrement, s'il s'agissait en effet d'un jardin, qu'auparavant c'était le seul endroit qu'ils connaissaient, un endroit qui n'avait rien d'extraordinaire, rempli d'animaux et des plantes, qu'ils prennent sans doute pour acquis. Deuxièmement, est-ce qu'on peut laisser la diapositive, s'il vous plaît ? Non, 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 reculez, s'il vous plaît. Bon, merci. Deuxièmement, Adam et Yves ont découvert la notion de Jardin. Cela était dû au simple fait qu'ils avaient été chassés de l'Edan et qu'ils se retrouvaient dans un monde hostile et inconnu dans lequel il fallait travailler la terre pour se vivre et se battre non seulement pour la terre qui leur permettrait de faire pousser la nourriture, mais en fin de camp pour un jardin qui n'était désormais plus que dans leur rêve. Pendant sans doute de nombreuses années, la notion de jardin a émergé d'une comparaison avec d'autres territoires. Les terres réservées de l'agriculture, les montagnes, les forêts, les zones sauvages dans lesquelles personne ne voulait habiter, la suivante, s'il vous plaît, ou même entrées de plein gré, ainsi que les souvenirs d'un paradis perdu depuis longtemps. Cette notion a pris court dans Jardin quand on était aménagé sur des territoires très éthéoclites. La prochaine, s'il vous plaît. Le monastère au pied de Mont-Signal. Des chevaux, les châteaux médiévaux à l'extérieur du cœur rôdent les dragons et dans les jardins hors des murs n'offrent aucune protection. Un mois qui sont défendus par St. George. Il convenait donc de distinguer le jardin d'autres lieux. Nous reconnaissons un jardin quand nous en voyons un, parce que nous connaissons d'autres lieux qui ne sont pas. Nous reconnaissons un jardin en partie parce que nous en avons l'expérience, probablement à plusieurs reprises, qu'il fasse partie de notre quotidien. La prochaine, s'il vous plaît. Un jardin devant une maison dans le quartier où je vis, mais je voudrais insister que je n'ai pas mon jardin. Peut-être dans un jardin comme ça ou dans les festivals de jardin comme à Chaumont-sur-Loire et le Métis Festival, la prochaine, s'il vous plaît, ou le Métis Festival au Camden, c'est fait par un ancien étudiant, Philippe Coignet. Ou bien, la prochaine, s'il vous plaît, ou bien les jardins communaires et sont engagés. Ou encore, des lieux prochains, s'il vous plaît, les lieux prestigieux comme les jardins de Versailles. Tout dépend au moment et au lieu auquel on fait l'expérience de jardin. Mais nous pouvons toujours reconnaître un jardin. La prochaine, s'il vous plaît. J'aimerais suggérer l'idée que nous savons instinctivement quand nous nous trouvons dans un jardin. Ce sentier abordé qui s'affiche ici pourrait très bien se trouver dans un parc bien plus grand. Mais c'est imprégné de la notion de jardin de par ses clôtures délicates, ses pieds de gouet traversés en cours d'eau et le bruit de l'eau qui n'apparaît pas dans l'image. Mais surtout, c'est le fait que nous y sommes entrés. que nous avons franchi en ceux qui font l'idée du jardin en tant que lieu distinct. L'image représente en fait une zone dans le parc... Vous pouvez reculer, s'il vous plaît. C'est parce que vous avez dit l'image. Comment ? C'est parce que vous avez dit l'image, donc... Non, pas la suivante. Le jardin est une science précise. Ça, c'est enfin un jardin qui a fait William Beckford dans le 19e siècle qui a aménagé à Sintra près de Lisbonne en Portugal. Ce parc est en réalité beaucoup, beaucoup de choses en une. On y trouve des jardins individuels et des cascades comme celui-ci, mais aussi des fontaines, des collections de plantes, des fourgères, des fleurs aux différentes, des roses, un albarite et une demi-heure exotique. Cette définition de ce qu'est un jardin et de la façon dont il entre en relation avec ce qui l'entoure a débuté évidemment bien plus tôt. La prochaine, s'il vous plaît. La suivante, voilà. Excusez-moi. Cette miniature, par exemple, tirer les motifs de 20 présences de René d'Anjou qui date d'environ 1470, nous montre un meunier qui attend la livraison d'un sac de blé pour son moulin. Il y a un petit potager, clos de mur et avec un pote qui se trouve près du moulin. On voit également un verger entouré de cléonages qui s'entendent de part et de l'autre de l'année. Tous ces biens sont placés dans le cadre plus large d'un paysage agricole figurant une ferme, des lâchères peut-être et au loin un château ou peut-être une petite ville. Le meunier savait exactement à quoi correspond dans tel ou tel endroit, potager, verger, champ, bourg. Mais ce savoir demeure probablement inconscient ou en tout cas était déterminé par une sorte d'instinct social qui lui indiquait sa place dans une société irréalisée de son époque. La prochaine, s'il vous plaît, c'est exactement dans le conseil offert par Pierrot de Khrushensky dans son traité sur les jardinages pour faire une distinction à établir entre, je cite, les jardins étendus ou modestes appartenant à des personnes modestes ou les jardins de rois et autres seigneurs illustres et fortunés. On peut avancer l'idée que c'était seulement lorsque le jardin a commencé à être conçu et promulgué pendant la Renaissance en tant que l'art appât entier que de nouvelles idées de jardin en étaient promises et les ont clairement désociées d'autres lieux et pas uniquement en vertu de la classe sociale à laquelle il s'était destiné mais bien parce qu'il présentait une dimension esthétique différente de celle d'autres paysages même s'il s'agissait tout autant d'une perspective sociale. Mais même au XVIe siècle il n'est pas facile au début de savoir ce que c'était un jardin qu'aujourd'hui en appelant un jardin et de trouver le mot exact. Deux humanistes italiens ont perçu clairement une différence entre les terres agricoles ou ce que nous appellons les paysages culturels les villes les porcs les ponts les champs etc. éléments sauvages des dieux et des hommes primatifs. Tous deux voyaient le jardin comme quelque chose de distinct des champs ou des terres incultes. Bartolomeo Taeggio et Giacobo Bonfadio qui à mon connaissance ne sont pas consultés ont écrit tous les deux et je cite les jardins sont le résultat du travail des populations locales alliant nature et l'art pour produire quelque chose que j'appellerais troisième nature pour trouver un autre nom. Cette troisième nature la terza natura entrée en opposition et pourtant découlée aussi de la deuxième nature sur le paysage culturel et du monde primaire des dieux sauvages et mystérieux. Les matériaux étaient identiques la suivante s'il vous plaît fleuves arbres topographiques mais alterés augmentés mises en forme. Ainsi la rivière qui traverse les jardins de Volovicom depuis des champs voisins a été canalisée dans la propriété mais à la sortie elle reprend son corps normal dans les prés inondés. Selon les époques et selon les cultures les architectes paysagistes ont affiné ont réduit à leur quintessence ont transposé ou laissé intact les matériaux utilisés à l'intérieur du jardin. La triade des natures a continué à être représentée à la fois dans les discussions verbales des jardins mais surtout dans les gravures. Parfois la représentation des trois natures n'était qu'un schéma comme sous la frontispiece du livre de l'abbé de Valmont où nous pouvons voir un jardin croissait entre des champs et des montagnes et les figures qui artillent le regard sur le paysage là aux sciences à la gauche et à la nature sont également placées dans une topographie rudimentaire et non formalisée. La prochaine s'il vous plaît. Les images plus élaborées de propriétés spécifiques continuaient à représenter les paysages comme mélanges complexes d'une troisième nature près de la maison au-delà des terres plus agricoles y compris les végés bien qu'encore organisées en vue d'une consommation par l'homme et ensuite les collines plus loin plus sauvages au loin. Cette disposition est très précise d'une propriété et à mettre en parallèle avec les lignes schématiques de l'image de deux parlements. Il s'agit ici d'un modèle très répandu en Europe dans le 17e et 18e siècle. Il est clair que cette délimitation précise des espaces a disparu en tant que format visuel au cours des siècles qui ont suivi. Bien que ce n'était pas tout à fait le cas passe tout. Voici la prochaine s'il vous plaît. Voici une image de la peinture Turner des murs à Nitton sur l'île de White datant de 1826 dans laquelle Turner est attentif à cette gradation des paysages du jardin en terrasse aux collines plus lointaines. toutefois s'il le ou l'artiste ne voyait tout simplement pas ou n'enregistrait pas cette structure très addic du paysage qui faisait partie intégrante de la compréhension par l'homme des territoires qu'il contemplait ou dans lequel il se déplaçait. c'est bien parce que la notion de jardin atteignait des proportions presque absurdes. N'importe quoi pouvait être considéré comme un jardin. La prochaine s'il vous plaît. Aujourd'hui il existe de nombreux types de jardins différents comme se montre cette compilation amusante dans l'antique de Hans Ulrich au Brist et pour chacun de ces jardins et il nous offre enfin quatre pages des listes il faut d'abord remarquer que chaque sorte de jardin a des propres caractéristiques typologiques. Par exemple le Duttgarden marqué en bleu à doigt n'est pas la même chose qu'un jardin dont est prise corporate garden. Deuxièmement malgré cette unité typologique nous savons toujours reconnaître un jardin quand nous en voyons un parce que quoi que soit la forme ou l'usace qui en est fait. Troisièmement même avec les types de jardins les plus étranges un jardin dans un aéroport en vert ou un jardin dans un paquebot et vous pouvez me croire il y a un jardin forestier à bord du bateau de Croissière Ocean of the Seas comme à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Il a toujours quelque chose de spécial notamment parce qu'il se distingue à la fois des autres jardins et du contexte dans lequel il se trouve. Ce que l'on retrouve invariablement dans ces centaines de jardins différents c'est que le jardin est un endroit à part même si nous nous appuyons sur notre connaissance d'autres endroits. Cette qualité remarquable est liée bien évidemment à une éventail culturelle des réactions. Ce qui est remarquable pour moi ne l'est pas nécessairement pour dire disons excusez-moi ce qui est remarquable pour moi n'est pas nécessairement pour disons une agriculture pour un anglais ou pour un français. Dieu merci sinon on vivrait dans un monde très ennuyeux et monotone. Pourtant il faut que nous soyons vigilantes par rapport au danger de la globalisation de l'architecture du paysage aujourd'hui. Trop d'architectes reconnus font le tout du monde et crédit des jardins qui auraient pu être inventés n'importe où et qui prennent peu ou compte les spécificités d'une région. mais un élément qu'ils ont en commun est l'effet réel ou mental du moment clé où on passe d'un endroit qui n'est pas un jardin à un jardin. La prochaine s'il vous plaît. Un caractère remarquable des jardins est reconnu très tôt et n'a jamais totalement perdu de vue, bien qu'ils se mélangent parfois avec la nostalgie et la sentimentalité. Dans la Grèce antique, les jardins étaient conçus comme des endroits à part, même sacrés. Ces pièces de monnaie représentent des bosquets dédiés à une divinité ou au génie du lieu. Certains sites n'étaient accessibles qu'aux personnes de certains rangs sociaux ou d'un certain genre. Souvent, les arbres eux-mêmes étaient choisis avec soin et les activités en la scène étaient réglementées de manière stricte. La prochaine s'il vous plaît. D'autres cultures ainsi nous montrent un goût pour un lieu sacré ou spécial comme la chasse des Shinto en Japon ici à Isée. Mais bien de siècles plus tard, l'approche à la suivante s'il vous plaît, lorsque les premiers hommes blancs ont découvert la vallée de Yosemite en Californie à la fin des années 1850, ils ont trouvé que c'était un endroit sublime, merveilleux et ils se sont efforcés donné une description adéquant qui ferait l'honneur au caractère sacré de ce lieu. C'était pour une cathédrale, un autre jardin, un parc, un texte sacré, une galerie des sculptures naturelles, même si un indécrottable esprit pratique n'y a vu qu'un gros abroi pour les chevaux. des écologistes américains ont célébré sa beauté sauvage immaculée. Quant à Emerson, il a détecté ses possibilités fonctionnelles et en voyant comme un pas élégant, mais un pas utile. La prochaine, s'il vous plaît, des peintes comme Albert Berstadt en 1864, ont trouvé que c'était un endroit étrange, évouant et emprunt d'un esprit divin, ce que les Français appellent très justement un autre lieu. Ce à quoi apparemment peu, voire, aucun des exploiteurs blancs ont fait attention, que c'est pour les Indiens d'Amérique, pour la tribu des Ahawanis, la vallée était pétrie de mystères. Ils avaient donné aux pics montagneux hauteux des noms sacrés, que les hommes blancs sont presque remplacés par les troponomes des plus banals, comme Inspiration Point ou bien Half Dome. Bien que je ne sois pas, il faut l'avouer, croyant, tous ces endroits que j'appellerais jardins me font toujours penser qu'ils ont sinon quelque chose qui sont à part. Je les sentais seulement au Josemite, ainsi qu'en dans les Alpes de la France de la Suisse. La prochaine, s'il vous plaît. Mais on garde toujours un instinct pour le caractère sacré des jardins. Lorsque l'architecte paysagiste américain Lawrence Halperin a fait la première esquisse de jardin à la mémoire de Franklin Delano Roosevelt à Washington, il l'a envisagé comme un espace sacré par opposition aux zones profondes tout autour. Mais les jardins fournissent de nombreux autres services et la réalisation du sacré n'est qu'un service parmi d'autres. Sauf le rôle fortement pédagogique, on est un autre. Les jardins ont toujours été associés au lieu d'apprentissage, des librairies ou instinctifs. La prochaine, s'il vous plaît. Adam et Yves ont appris à le dépens comment faire l'honneur à un jardin seulement après l'avoir perdu. Pour les humanistes de la Renaissance et plus tard pour les architectes du paysage, le monde homme des eaux des jardins sert de manière première et de laissant dans la construction des troisièmes natures. Ainsi, la suivante, s'il vous plaît, la chaîne des Appanis en Italie ont inspiré cette statue colossale du parc de la Villa Medici du Patelino, statue qui fut nommée Appanino. Et lorsque les humains ont appris à sortir des jardins et à explorer, ils se sont rendus quand c'était qu'ils pouvaient aussi apprendre de la nature, grande nature, pour ainsi dire, même s'il avait très certainement appris en premier lieu à lire la nature au sein des formes closes d'un jardin. La prochaine, s'il vous plaît. Il se retrouve que cet Anglais tirait à la main une copie du rêverie de promenade solitaire de Jean-Jacques Housseau, tandis qu'il médite à longer dans les bois de sa propriété à lui. Mais peut-être c'est le jardin botanique européen, la suivante, s'il vous plaît, qui était de la façon la plus évidente un lieu d'apprentissage et d'éducation, puisqu'il ressemblait en un environnement protégé et symbolique les trésors d'une nature plus large, américain, africain ou asiatique. La suivante, s'il vous plaît, c'est là que les professeurs du botanique enseignent dans les jardins botaniques de l'Université de Leiden et où John Parkinson en Angleterre a ressemblé la matière première de son Compendium Botanicum. Il s'agissait d'un théâtre botanicum, un théâtre botanique où les richesses du monde naturel seraient exposées dans chaque coin de l'image ainsi que mise en scène. C'est comme cela il a imaginé sur la scène du théâtre de Globe à Londres soutenu par les colonnes d'Hercule qui se trouvent à ce point-là au bout du mont connu et sur ce théâtre Adam et Salomon jouent le rôle de jardinier et du scientifique originel. L'élan pédagogique presque excusez-moi l'élan pédagogique présent de les jardins est profond et généralisé. C'est répandu en variété des formes différentes gardant toujours un lieu avec la notion de jardin que comme beaucoup d'architectes paysagistes contemporains affirment le jardin est le terminus ab quo le point de départ à partir duquel dérive la création de tous les autres paysages. Même lorsqu'ils sont davantage portés sur les parcs et les sites non jardiniers ils célèbrent toujours le jardin comme source de leur travail. L'allemand Peter Latz soutient que les mouvements de jardiniers amateurs jouent un rôle important dans la culture des jardins et ça se voit clairement dans son parc du Spurgenord. L'américain le paysagiste américain Gareth Egbo a écrit également et je cite « L'aménagement des jardins constitue la base du paysagisme. L'ébordation d'un jardin privé est vraiment la seule façon de comprendre le rapport entre les gens et l'environnement. » Tandis que mon ami Bernard Lassus lors de la conférence en Sicile en 1981 ont demandé pourquoi et je cite « Pourquoi le jardin, l'hypothèse à partir de lequel d'air à aujourd'hui sera perpétuée l'approche sensorielle du demain et des nouvelles façons de toucher et de s'émouvoir ? Pourquoi un tel jardin n'était pas avant tout chose philosophique ? » Et nous pouvons suivre la trace de la notion du jardin dans toute une série de lieux qui n'avaient pas été imaginés avant la fin du secte des Lumières. Suivons, s'il vous plaît, les jardins publics comme l'English at Garten à Munich à l'inverse des jardins aristocratiques qui n'ouvrent qu'occasionnellement. Les parcs nationaux comme le Shemite et tout l'éventail des parcs naturels régionaux français. Les terrains où se sont tenus les expositions universitaires, la suivante, s'il vous plaît, comme l'exposition internationale de santé de la Constitution organisée à Philadelphie ou la World Columbian Exposition à foire internationale de Chicago dans les années 1870. En tous ces lieux, l'idée de jardin est tout à fait présente. Les jardins botaniques et les arborytmes se sont diversifiés au fil de temps. La suite, s'il vous plaît, produisant toute une variété des sites nouveaux de Shanghai à votre gauche à Bordeaux, à droite, dans laquelle la notion de jardin est clairement intégrée et exploitée. Il y a des jardins sur des toits, l'un des cinq points de l'architecture nouvelle de Le Corbusier en 1966, et même la prochaine, s'il vous plaît, et même s'il y avait des jardins suspendus de Babylone. Nous avons à présent des jardins suspendus aussi, ou les jardins verticals qui poussent le long des ameubles. Suivant, s'il vous plaît, il existe également des jardins qui descendent sous terre et des jardins qui ne sont rien de naturel, la suivante, s'il vous plaît, mais sont entièrement composés des magnifiques découpés d'arciers où le métal dialogue avec les plantations à côté. De nos jours, un des attraits de la création des jardins réside non seulement dans les parties qui sont reprises dans différents types de lieux, mais également dans le fait qu'ils sont parfois intimement liés à d'autres types de lieux. Dans certains cas, ces types se trouvent dans un seul lieu. Par exemple, le parc de Duisburg-North, réalisé par Peter Latz et associé, a réhabilité un acierier désaffecté et la transformant en parc. en y intégrant les jardins comme vous voyez ici et y organisant les événements sportifs la suivante, s'il vous plaît, de l'escalade ou ailleurs de la Pongée et des spectacles de théâtre, ce qui n'empêche pas le lieu de continuer à receler les frissons sublimes de l'usine abandonnée. Nous connaissons des diverses fonctions et composants d'un parc moderne. Le jardin n'est un que parmi eux. La réhabilitation de l'usine en parc à Duisburg-North est peut-être une des activités paysagistes majeures de la décennie écoulée. des sites industriels désaffectés ou souvent toxiques, des quais ou les portes laissées à l'abandon ont été réquestionnés et transformés en jardins publics et en parcs. La suite, s'il vous plaît. L'idée que le paysage des jardins se conçoit en tant que l'infrastructure est répandue dans le monde de façon visible et de ce fait la notion de jardin s'est étendue à de nouvelles cultures dans les nouveaux endroits parfois inentendus. Nous avons connaissance et nous sommes réjouissants de l'appréhension des images des jardins là où ils n'ont pas les jardins. La suite, s'il vous plaît. Les carreaux sur les façades d'une maison datant du XIXe siècle à Lisbonne. La prochaine, s'il vous plaît. La suivante. Les paysages peints sur les murs d'un lotissement à locage et la suite aussi. Tout l'imaginaire du jardin dont se sert la publicité pour séduire. Lorsque j'ai publié un livre sur la culture du jardin il y a un an, j'ai dû me battre avec la même mission d'édition qui voulait appeler mon livre Le Monde des Jardins, The World of Gardens. Mais mon livre ne parlait pas de ce qui passe dans les jardins, mais mon livre du monde intérieur des jardins, mais plutôt de l'existence d'un monde des jardins à diverses époques et à divers endroits de globe. Alors, A, World of Gardens. Pourtant, tu confies les jardins en Chine, en Japon, la prochaine, s'il vous plaît, en l'île de l'époque de l'Empire Mogol, ou la suite supplémentaire, ma dernière diapositive, ou peut-être dans l'Inde colonisée pour les Européens, ou ici, en Europe. Tous ces jardins parlent bien, chacun avec son ladage propre des jardins tout court. l'amplitude qui permet une étude adaptant un point de vue culturel, nous, ne nous empêchent donc pas complètement de penser des jardins en général. Alors, nous pouvons donc finalement écouter les mots de Jacques Prévert qu'on peut lire au jardin Jacques Prévert à Saint-Germain-des-Veaux en Basse-Normandie. Même si vous ne le voyez pas d'un bon oeil, le paysage, le jardin n'était pas l'aide, c'est votre l'oeil qui peut être émové. Merci. Applaudissements 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 C'est nous qui vous remercions, John Dixon, J'ai retenu que nous avions l'instinct du jardin, que nous n'avions pas que nous avions l'instinct du jardin, que nous n'avions pas à savoir que nous étions dans un jardin pour le découvrir par nous-mêmes. Le jardin, depuis le jardin d'Éden, en passant par les jardins sacrés, en passant par les jardins botaniques, a été transformé par l'homme. En quoi le jardin transforme-t-il l'homme aujourd'hui, monsieur ? Je vous pose cette question parce que... Non, non, je vais vous demander... Le jardin doit être transformé pour chaque culture, en chaque lieu. Je n'aime pas l'idée de gendard global, parce que le gendard doit être précise dans le cas, il doit, si vous voulez, épouser le génie du lieu. Je sais que, parmi mes collègues français, il y a des gens qui disent que le génie du lieu n'existe pas, mais il n'existe pas, il existe même dans ce salle. Non, je crois que le paysagiste doit décider quel est le site qui va transformer, quels sont les mourses qu'il doit observer, et à la même fois, on a remarqué ce matin, de faire la poésie dans ces lieux. Parce que les paysagistes travaillent dans, je suis de formation en critique littéraire, mais les paysagistes travaillent dans la prose et la poésie. Et peut-être il peut faire quelque chose très bien en prose magnifique les 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 sentiers, etc., tout à fait convenable, mais à la même fois, dans quelque chose de la poésie, qui serait quelque chose si pas sacré et qui est spécial. Parce que quand on est dans un jardin, n'importe quel jardin, il faut qu'on se rende sensible de... Je suis dans un part tout à fait différent et en suce spatial. Quelqu'un souhaite-t-il faire remarque, poser question, apporter témoignage après avoir entendu M. Hunt ? Qui souhaite intervenir, Mesdames et Messieurs ? Madame. Oui, est-ce que on peut apporter un micro, s'il vous plaît, à madame ? Il n'y a plus de micro ? Hop. Une question, mais que je formulerai en deux phrases. L'humain a donné forme finalement au végétal. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une période où c'est le végétal qui va pouvoir donner forme à l'homme ? Je crois que les humains doivent ils sortent toujours de la les matériaux naturels. Mais à chaque époque, ils décident quelles sont les formes qu'ils veulent utiliser. Et je pense que dans le monde actuel, on a bien entendu, on a les matériaux naturels, mais je crois que les paysagistes doivent penser un peu à des analogues ou bien les choses qui sont équivalentes aux formes nature qui peuvent être manifestées en, comme j'avais montré, en acier, dans des choses qui sont nouveaux pour nous, mais nous fait penser de la tradition des hommes en pensant de la nature. La nature qu'on a fait aujourd'hui n'est pas ce qu'on a fait à la fin du XIXe siècle. Et tout l'âge doit décider quelle est la forme. et je crois que trop de paysagistes veulent nous trouver une forme du passé. Parce que la forme qu'on voulait dans lequel ou parmi lequel il faut vivre aujourd'hui, c'est cette nature qui se confond actuellement qu'une nature que ce n'était pas dans le passé, c'était une nature pour nous fait pour un lieu spécial, un lieu précis, mais avec des méthodes, avec la vision, si vous voulez, la poésie du monde actuel. Je ne sais pas si ça vous... Oui, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, et d'abord merci pour ce voyage dans le temps et les espaces. J'ai beaucoup apprécié toutes ces images, cette iconographie que vous nous avez donnée à voir et les commentaires que vous avez accompagnés, avec lesquels vous avez accompagné cette iconographie. Ma question portait sur ce que vous inspirait le personnage central du jardin, c'est-à-dire le jardinier. Le jardinier qui travaille, vous l'avez dit, dans son jardin, qui fait des expérimentations qui parfois échouent, parfois les réussissent, et qui doit agir, semer avec beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce que ce personnage vous inspire, ses vertus ? Est-ce que le renouveau, le regain d'intérêt actuel pour le jardin ne vient pas aussi des vertus de ce personnage qui sait faire face à l'incertitude, etc. Qu'est-ce qui vous inspire, ce personnage central, même si bien d'autres personnes fréquentent les jardins que vous nous avez donnés à voir ? Le jardinier, monsieur. Si j'ai compris votre question, je crois que le jardin peut être un endroit où on peut faire tout ce qu'il peut. On n'existe pas dans un jardin, on entre dans un jardin, mais quand on entre dans un jardin, n'importe où est prose ou très poétique, symbolique, et on doit se servir des idées que nous importons en entrant dans le jardin parce qu'on n'entre pas dans un jardin sans idées, on va dans un jardin, mais j'espère que le jardin nous fait remarquer que les idées que j'ai portées avec moi ne sont pas les idées que je voudrais avoir maintenant dans ce jardin. Le jardin est un endroit où on se forme. C'est une formulation de la personne. Bernard Lassu, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos de votre ami John Dixon Hunt ? Bonjour, monsieur. Rebonjour. Rebonjour. N'y a-t-il pas question aussi dans la fin de ton propos question d'une quatrième nature parce que où sommes-nous toujours dans la troisième nature ? La quatrième nature ? J'espère que quelqu'un dans cette assistance save que j'ai écrit dans un catalogue à Fontainebleau il y a trente années le jardin comme quatrième nature. Et la quatrième nature est les choses qu'on dit en parlant de la troisième nature. je m'excuse mais pour moi c'était très simple. Je ne suis pas paysagiste mais je suis historien. Et pour moi les jardins vivent et ils prennent forme dans les paroles et bien sûr les images avec lesquelles je présente les jardins pour mes étudiants pour une assistance comme ceci. C'est la quatrième nature et ce qu'on va faire aujourd'hui mais dans les images dans les mots et toi tu es un paysagiste tu fais des jardins ça je ne peux faire. et alors la seule chose que je peux faire est de faire demander aux personnes de faire plus attention à les jardins qui sont multiples. Michel Penard ce matin a pensé de la nature relative tous les jardins sont relatifs c'est relatif à toi ou à moi et à un peu sans en allemande ou à un peu sans en allemande et on a entendu ce matin je peux en trop souvent le mot nature qui est objectif et il n'est pas une nature objective la nature est quelque chose qu'un groupe de personnes même un seul personne peut savoir que c'est ça pour moi c'est la nature et à la même fois il veut peut-être demander qu'on change sa notion de paysage mesdames et messieurs je vous demande de remercier chaleureusement John Dixon Hunt merci beaucoup monsieur merci Merci.